Salutations, tête de nage, je suis le chef, et bienvenue dans Menu 1D, l'émission qui va parler de mangas, de BD, de comics amateurs, ou d'édition indépendante, ou d'auto-édition, ou de trucs comme ça. Ça va être bien. Ouais, parce que je reçois assez souvent des messages sur Facebook ou YouTube de gars qui font de la BD amateur, ou du fanzina, ou de l'auto-édition. Alors du coup, j'ai décidé de faire des petites vidéos pour en parler, et pour mettre certains projets en avant. Pas tous, bien sûr, parce que des fois, il y en a, c'est pas forcément intéressant, mais il y en a des fois qui sont bien. Alors du coup, je vais en profiter pour en parler, puis ça me fait une vidéo. Donc c'est bien, quelque part. Tout le monde est content. D'ailleurs, tu te souviens de vos cartes ? La petite émission que j'avais faite, j'en avais fait qu'un, enfin une. C'était à l'époque où je faisais le truc Vox Nakama. Et bien j'avais parlé d'un mec, Alan Heller, il s'appelle. C'est un poteau que je connais depuis qu'il y a pas mal d'années. On prend le côté le même forum, tout ça. On a même écrit un webcomics ensemble, ça s'appelait Starfire. Ouais, je mettrai peut-être le lien dans la description si j'ai pas la flemme. Enfin bref, j'en avais parlé en vidéo, et aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'il a signé chez Ankama. Donc c'est classe. Donc bravo à lui, il faut l'applaudir. Bravo. T'as le mérite, c'est bien, c'est cool. Donc déjà, ça, ça fait plaisir. Voilà. Il avait des petites dédicaces sympas. Bon, et aujourd'hui, on va causer d'un projet cool. Enfin, un projet si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est quand même vachement bien avancé leur truc. Ça s'appelle Shonen Jump. Non, pas ça. Shonen Jump. Applaudissons en cœur, ce jeu de mots d'un coup certain. Alors Shonen Jump, en fait, c'est un fanzine créé par un groupe d'illustrateurs graphistes désireux de rendre hommage au célèbre magazine de pré-publication japonais, le Shonen Jump. En tout cas, c'est ce qui est marqué sur leur site. Ouais, je me fais même pucher écrire. Maintenant, j'ai sur les sites, je fais CTRL-C, CTRL-V, puis boum, j'ai une vidéo. C'est cool. Il s'agit donc d'une bande d'artistes qu'on imagine nourries au manga, c'est à d'autres trucs du genre, genre Club Dorothée, tout ça, un peu comme tout le monde, qui ont décidé de se lancer dans le Fanzina. Mais attention, je ne te parle pas du Fanzina bas de plafond avec des putains de dessins de merde, et aussi des fanfics à la con. Non, non, là on est dans le haut du panier niveau Fanzina. Je veux dire, c'est limite pro le truc. C'est sa claque. Bon, je ne vais pas raconter toutes les histoires qu'il y a dedans, parce qu'il y en a une bonne dizaine, ça serait trop long et je n'ai pas que ça foutre. En fait, si, j'ai que ça foutre, mais j'ai la flemme, je vais plutôt te dire ce que j'en pense. C'est mieux. Et c'est plus simple. Ouais. Ce que je peux te dire par contre, c'est que même les histoires sont toutes différentes, elles partagent tous le même leitmotiv. Ouais, des fois, je sors des mots chiadés, ça m'arrive, ouais. D'une part, il s'agit évidemment d'un vibrant hommage au manga de la grande époque, et ça le fait bien. Et en plus, il y a un côté très second degré, voire parodique, de ces mêmes mangas. Ça reprend tous les codes de toutes les ficelles, tous les clichés possibles et imaginables, mais c'est fait à la fois avec moquerie, enfin un petit peu de moquerie, et aussi avec bienveillance. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue en lisant ça, ça m'a filé un peu la banane. Niveau graphique, c'est balèze, déjà, il y a certains artistes qui ont bossé dans la BD ou l'illustration plus classique, dans le sens où c'était pas forcément orienté manga, si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, graphiquement, ça donne un espèce de mélange bizarre entre le style franco-belge et le style manga, et c'est assez cool. Mais concrètement, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais, comment dire, tu vois, la semaine où un peu tout ce qu'a fait Ankama autour de l'univers de Dofus, et ben, ça ressemble un peu à ça, dans l'idée. Tu peux en apprendre plus sur le Shonen Jump, en allant sur leur site, je mettrai le lien dans la description, et puis voilà. Et puis aussi, tu peux commander leur machin, ça coûte 7 euros, c'est pas cher pour un fanzine de cette qualité. En plus, c'est un gros, il y a à peu près 300 pages, donc c'est pas du foutage de gueule, c'est un volume de manga, en fait. Ben, c'est un Shonen Jump, en fait. Même s'il y a un Shonen Jump, il y a beaucoup plus de pages, mais ça marche, quoi, t'as compris. Donc, je te le conseille, en plus, c'est bien, parce que comme ça, tu peux participer à financer un projet ambitieux et de qualité. Donc, voilà, Shonen Jump, si tu connais pas, je te le conseille. C'est bien, surtout que je crois que vous pouvez les choper dans des conventions aussi, ou dans certains magasins à Paris, je crois. Mais c'est cool, en tout cas, essayez de vous intéresser à ça, parce que c'est classe. Voilà, donc c'était le premier menu indé, enfin, techniquement, c'est plus ou moins le deuxième, on s'en fout. Et c'était bien, et c'était cool. Voilà, au revoir. Sous-titrage ST' 501